Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, Adonai Elohim, Dieu d'Israël et Papa, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, nous te bénissons pour toutes les belles choses que tu nous permets de vivre. Père, au nom de Yeshua, ton nom est invoqué sur nous, sur ton peuple, gloire, louange, honneur à toi, majesté à toi Seigneur, merci pour eux. Ta fidélité envers nous, au nom de Jésus-Christ, on te prie en Père. Amen. Des questions ? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Après que tout ceci soit fini, comment la suite des choses se passent, par exemple aux réunions comme celle-ci, aux enseignements, est-ce qu'il y a un lieu où cela va se faire, si oui, où, comment les choses seront organisées, s'il y a un transport qui est prévu ? Amen. Parce que je pense que la majorité des personnes, je crois qu'on a pour 60% du public, se posent la même question, viennent ici pour écouter, pour être enseignés, parce qu'en étant venus en ce lieu, il a fallu formater totalement le cerveau, dû, voilà, vous avez commencé à étonner qu'on a reçu de l'église, d'où on venait. Donc, maintenant, pour être mieux, mieux enseignés spirituellement, mieux accompagnés, donc, voilà, comment les choses futures vont se passer. D'accord, très bonne question, c'est une question légitime. On va prendre la parole dans Acte. Acte chapitre 2. Le verset 37 et 38. On peut même aller jusqu'à 40, 47. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont au loin, à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés à l'Église environ 3 000 âmes. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours, ils persévéraient tous dans un commun accord dans le temple. Et rompant le pain de maison à maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. C'est la même question que les frères et sœurs ont posées, les premiers chrétiens ont posées, les juifs qui étaient de la diaspora, qui étaient venus du monde entier à Jérusalem. Ils ont posé la même question aux apôtres. Que feront-nous après avoir entendu ces choses ? Ou encore ce discours ? Parce que le cœur était transpercé comme beaucoup d'entre vous. Et bien, qu'est-ce que Pierre a répondu ? Pierre n'a pas dit, je vais être votre pafeteur. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et Pierre n'a pas dit, je veux louer un endroit, vous allez venir, on va louer une place et vous allez commencer à être suivi. La réponse était tout de suite, repentez-vous. On est touché, le cœur est transpercé. On s'est aperçu qu'on était dans le faux, sur pas mal de points. Et la première réaction, la première chose à faire, avant tout, avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est la repentance. Métanoïa. Changement d'opinion. La repentance. Changement d'attitude. C'est-à-dire, on pensait d'une certaine manière, on avait une opinion sur l'Église, sur un homme, sur une femme, et on entend un discours qui va à l'encontre de notre opinion du départ. Et on est troublé. On est perturbé. On est secoué. On se pose des questions. Et bien, la première chose à faire, parce qu'on a vu qu'on était dans le mauvais chemin, et bien, on va se repentir, et on va changer d'opinion maintenant. Et c'est ce qui se passe maintenant avec vous. Et... Et... La repentance est suivie de la conversion. Alors... Avant de parler de la conversion, dans la repentance, la première des choses que nous voyons, c'est la conviction du péché. Il ne peut pas y avoir de repentance sans conviction du péché. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de restituer quelque chose s'il n'est pas conscient, s'il ne pense pas qu'il l'ait volé. S'il ne pense pas qu'il a volé, il ne va pas se repentir. Il ne va pas restituer la chose. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la conviction du péché. Et... Et cette conviction, bien sûr, est produite par l'esprit. D'accord ? Et... Et la conviction du péché. Oui, Seigneur, vraiment, j'ai entendu un discours. Là, je suis convaincu que j'ai mal agi. Pas seulement les pasteurs, mais moi aussi, j'ai participé. Seigneur, pardon. Donc, après la conviction, il y a la confession. Si on est convaincu qu'on a mal agi, il faut confesser. On ne va pas être convaincu seulement et ne pas confesser. À la fois devant Dieu et devant les hommes. C'est pour ça qu'on a acte 19. Ceux qui avaient pratiqué la magie, quand ils ont entendu le discours que le Seigneur avait donné à Paul, ils étaient convaincus de leur péché. Ils ont confessé publiquement leur péché. Ils les ont confessés publiquement. Donc, il y a la confession et ensuite, il y a l'abandon. Parce qu'on peut être convaincu du péché. On peut confesser ce péché et ne pas vouloir l'abandonner. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Les gens entendent la vérité. Ils sont convaincus que c'est pas ça. C'est pas ce dans quoi ils étaient faux. maintenant, oui, ils vont confesser, mais ils vont pas vouloir abandonner. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Abandonner coûte cher. Et parce qu'on va devoir délaisser beaucoup de choses et ça a un rapport avec notre passé. C'est 20 ans parfois de vie. C'est 30 ans de collaboration avec les uns et les autres. C'est beaucoup de choses. Donc, il y a l'attachement qui est là. Et la parole nous dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue, qui les confesse, et qui les délaisse, obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Et dans 1 Jean 1 9, Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Donc, la conviction, la confession, l'abandon. Tout ça, ça fait partie de la repentance. C'est trois choses. je suis convaincu, je confesse et j'abandonne. La conviction, c'est la révélation que l'on a. Waouh ! On se rend compte de son état. On confesse, on abandonne. Et ensuite, la quatrième chose, c'est la conversion. Vous savez, ce qu'on fait avec la monnaie, on a de l'euro. comme ce matin, on avait 60 euros, on est parti à la banque convertir cet argent en franc. Donc, c'est un changement radical. Et malheureusement, ces termes-là, bibliques, conversion, repentance, se sont, comment dire, retirés de beaucoup des bibles aujourd'hui. Notamment, la dernière seconde, la seconde 21. Et voilà ce que Pierre dit aux gens. La conversion, on était sur un chemin qui conduit, bien sûr, à la perdition. On découvre la vérité et on fait, hop, demi-tour. Total. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces choses, en tant que religieux, vous alliez vers les hommes. Il y avait l'idolâtrie. Et Dieu me parlait encore de l'idolâtrie ce matin. S'attacher, cet attachement aux hommes, tout ça courir après les hommes, chercher à tout prix l'approbation des hommes et ne pas pouvoir se passer d'un homme. Tout ça, c'est pas bon. C'est vraiment l'idolâtrie et Dieu contre ça. Et on le dit partout où on va d'ailleurs. Quand vous témoignez, dites vraiment que c'est Jésus qui vous a touchés parce que c'est lui qui nous touche. Il ne faut jamais oublier cela. Jamais. Il ne faut jamais dire que c'est vraiment la Bible, Dieu dit dans sa parole. Vous voyez ? Donc ça nous protège nous tous. C'est important. Donc, c'est plutôt vers le Seigneur. C'est ça le message en fait. Tu vois, que ferons-nous ? Le piège, c'est de se dire bon ben, vous êtes touchés, vous avez créé vos assemblées, venez, on va créer notre assemblée. Et ça, c'est vraiment un piège. Je sais que dans la manière dont on a été formaté, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. C'est-à-dire vouloir à tout prix reconstruire quelque chose tout de suite. En fait, on était sur le chemin de la religion. Maintenant, on fait la conversion. On retourne à qui ? À Dieu. On est d'accord ? Donc, Dieu est capable de prendre soin de ses enfants. On est d'accord ? Donc, la religion vous a plus amené à dépendre des hommes, à vous attendre aux hommes. Mais, quand on est converti, on va beaucoup plus aller vers le Seigneur d'abord. Ça veut dire quoi ? Ben là, par la suite, la suite nous dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, tout ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous devez persévérer dans l'enseignement que Dieu nous donne. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas celui des enseignements. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'enseignement des apôtres, à l'époque, quand l'Église est née, il n'y avait pas encore les écrits de Paul. On est d'accord ? Donc, Paul, Pierre, Jacques et Jean faisaient office des écrits. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, physiquement, il fallait être avec eux pour être formés. On est d'accord ? Mais maintenant, aujourd'hui, les enseignements des apôtres, on les a où ? Dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, vous faites un retour à Dieu, un retour à la parole et à la prière chez vous. Donc, restaurer votre communion avec le Seigneur, méditer la parole du Seigneur tous les jours comme Dieu nous l'a recommandé. Et en étant en relation avec Dieu, lui-même maintenant, comme il est assez grand pour prendre soin de ses enfants, n'oubliez jamais qu'il est le pasteur des pasteurs. Eh bien, c'est lui maintenant qui va vous orienter, qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous allez vous organiser. Faites-lui confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est lui qui vous dira, donc voilà, il y a tel frère là-bas, va prier avec, tel couple, allez prier ensemble. Vous voyez ? Et en priant ensemble, il va se manifester, il va y avoir des choses qui vont commencer à se faire, il va y avoir des conversions, il va y avoir des délivrances, il va y avoir des guérisons, et ensuite, si vous voulez, de l'aide, ceux qui sont aînés dans la foi pour vous aider par les conseils. Ça, ce n'est pas un problème. Tu vois ? Comme là, vous avez écouté la parole, vous avez été touché, vous vous êtes dit, bon, on va éviter les frais pour nous enseigner. Et on est venus vous apporter la parole. Voyez ? Mais nous, notre travail, ce n'est pas de contrôler. On apporte la parole, vous êtes affermis, et puis maintenant, vous retenez vers le Seigneur et c'est lui maintenant qui va, comme l'Esprit nous conduit. Parce que le Seigneur a dit, le Consolateur viendra, donc, voilà, et il vous conduira dans toute la vérité. Je sais que c'est un exercice assez difficile parce qu'on n'est pas habitué à cela. Vous savez ce que fait, ce que font les mamans aigles ? Avec leur nid, avec les oisillons, tout ça, les aiglons, qui n'ont jamais volé. Mais quand la maman aigle estime que les aiglons peuvent s'envoler par eux-mêmes, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attrape un à un avec son bec et dans le vide. Et imaginez quand les aiglons sont pris comme ça et amenés dans la hauteur comme ça pour être lâchés. Avant d'être lâchés, j'imagine, elles peuvent se dire « Mais maman, elle n'a pas d'amour. Et là, elle veut nous tuer parce qu'il n'y a rien. » Il y a maman qui dit « Non, t'inquiète-toi, mon fils. Il y a quelque chose qui va te retenir. Mais non, maman, je ne vois pas la chose. Si, il y a une chose, ça s'appelle le vent. Tu n'as qu'à te déployer tes ailes. Oui, maman, mais non, je vais m'écraser en bas. Non. Et puis tac, elle lâche cet enfant et puis instinctivement, naturellement. La nature prend le relais et puis les ailes se déploient naturellement et puis il s'aperçoit qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la portance. Tu vois ? Voilà. Les ailes, n'est-ce pas, sont portées. Il y a un support qui est là. Le Seigneur, c'est le vent. Le vent d'esprit. Faites-lui confiance et là, il vous prend, il vous lâche comme ça et puis vous allez vous apercevoir qu'effectivement, il est là, il nous conduit. C'est une belle expérience. Si vous méditez la parole chaque jour, il faut une discipline, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes des disciples. Parce que dans la religion, on n'est pas des disciples, on est des adeptes. C'est ça, hein ? Maintenant, quand on se convertit, on devient des ? Alors, on va trouver des synonymes de disciples, des mots, on va sortir plusieurs mots de disciples. On y va ? Il y a quoi ? Discipline. Discipliné. Alléluia. Donc, un disciple, c'est-à-dire qu'il est discipliné. Hein ? Et, il y a aussi le discipulat. C'est la fonction du disciple. Le discipulat. Donc, discipline, discipliné. Donc, ce sont des personnes qui sont disciplinées. dans la religion, c'est quoi la religion ? La religion te dit, Dieu est là, le pasteur est là. Et toi, tu es là. T'as pas besoin d'aller vers Dieu. Passe par le pasteur. Donc, laisse le pasteur méditer pour toi. C'est ça la religion. Ne lisez pas la Bible. Le prêtre lit la Bible pour vous. Le pasteur lit la parole pour vous. C'est pas la peine de vraiment être en relation avec le Seigneur parce que lui, il fait le rôle, il joue le rôle de médiateur. Donc, ça te déresponsabilise. Tu peux juste avoir comme tu l'entends. Tu payes le pasteur. Donc, lui, il est payé pour faire le relais. Mais quand il y a la conversion, le pasteur est enlevé et c'est Jésus-Christ le médiateur qui se met là et on passe directement, on va directement vers le Seigneur. Donc, il faut une discipline parce que dans la religion, vous êtes des responsabilisés. Maintenant, quand on se convertit, il faut chaque jour méditer la parole, lire la parole, chaque jour. Chaque jour, prier. Parce que c'est pas à nous de faire le travail à votre place. Voilà. Et en faisant cela, Dieu vous conduira. Il vous parlera. Il vous dira comment être avec les uns et les autres, avec qui prier. Il vous dira. Faites-lui confiance. Et s'il vous met à cœur de vous organiser dans une maison pour prier ensemble 10, 15, 20, il le fera. Et s'il, plus tard, il commence à montrer l'appel des uns et des autres là, il vous le montrera. Vous pouvez être conseillé de temps à autre. Il n'y a pas de problème. Mais laissez-vous guider. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada